On ne saurait séjourner ici sans avoir de longue date réservé sa chambre dans un hôtel, car on chercherait en vain sur place à se loger chez l'habitant. L'habitant, s'il n'est pas hôtelier, il est conservateur ou gardien de musée. On a bâti aux extramuros des villas pour les chartistes. Le petit peuple, femme de ménage, serveur, employé de mairie, vient des hameaux voisins. En fin de journée, tout ce monde-là rentre chez soi en voiture ou en autocar. Et si d'aventure quelqu'un manque la dernière navette, il faut voir comme l'étourdi se hâte vers l'asile de Nîmes qui jouxte le commissariat de police. Nul danger, cependant. Il n'est pas de cité plus sûr. Mais une crainte les envahit quand la nuit tombe, s'il savait quelle douceur succède à l'ultime pédarabe du cas. Combien de fois l'ai-je constaté ? On dirait que la brise du soir atteint cet instant pour laver les rues de tout miasme profane. Combien de fois l'ai-je guetté ce premier souffle imperceptible, ce froissement d'ailes de l'esprit s'éveillant ? Je ne sais. Je n'ai pas vingt ans, mais je hante ce lieu depuis toujours, me semble-t-il. Quand le vent est au rendez-vous, je sors de l'obscurité de la porte cochère où je me rencognais, et je prends possession de la rue. Je me tourne vers le vieux quartier, vers le cœur sacré de la ville. Là, vécurent les anciens, bardes aventureux, moines blêmes, mauvais écoliers ou poètes de cours enfraisés, hypocondriacs en tricorne, petits bourgeois hallucinés. Je me dresse face à eux dans mon faux blouson d'aviateur et mon jean élimé, et je ris avec eux de connivence, moi qui n'ai pas encore écrit une ligne. Et je me mets en marche, encouragé, caressé, gentiment poussé aux épaules par la brise. Nous sommes ainsi une quinzaine de parias qui survivons entre ces murs. Vêtus de haillons, perpétuellement affamés, traqués par les vigiles municipaux, nous nous tairons le jour et ne sortons qu'à la nuit pour fouiller les poubelles des hôtels. Chacun de nous a quitté un bon matin sa ville, son emploi, sa famille, pour venir ici vivre comme un rat. C'est d'ailleurs ainsi qu'on nous appelle, les rats. J'ai longtemps été le Benjamin de la Horde. J'avais 16 ans quand je me suis glissé par un soupirail dans la cave d'un musée, quelques minutes avant le départ. J'étais arrivé le matin même avec un groupe de lycéens. De mon trou, j'ai vu sans regret le tocard s'ébranler et disparaître, emportant mes camarades vers des destinées ordinaires. L'an dernier, coup sur coup, deux adolescents se sont joints à nous. Un lycéen, qui a laissé comme moi l'autocar repartir sans lui, et un petit paysan du voisinage. De la vie générale, le lycéen ne fera pas de vieux os parmi nous, trop bruyant et trop lent. D'autre part, il choisit assez mal ses cachettes. Tôt ou tard, les vigiles le prendront au collet, ils le passeront à tabac et ils le renverront chez lui. Le petit paysan, Gustin, est d'une autre trempe. Les vigiles qui, de course à l'échalote en guet-apens manqués, finissent par nous connaître tous, ignorent encore sa présence. Et puis, Gustin écrit déjà d'admirables poèmes. Notre doyen, Paul le Vénérable, m'honore parfois de ses confidences. Il n'est pas loin de penser que Gustin a l'étoffe, et qu'il accomplira un jour l'espoir dont nous rêvons tous. Un jour, m'a-t-elle dit, un jour peut-être, la cachette d'Augustin deviendra un musée à son tour. La cachette d'Augustin, ça doit être une penderie désaffectée ou une mal oubliée, quelque part sous les combles d'un musée, le musée Robinson, le musée Ballantre, car il rôde souvent par là. Je l'avoue, je me suis mordu les lèvres de dépit. Paul le Vénérable ne paraît pas envisager que ma cachette favorite puisse devenir elle aussi un musée.